Maître William Bourdon, bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous sur les mesures d'exception décidées par le président tunisien, Kaïs Saïed ? Je voulais dire que moi j'ai arpenté sous Ben Ali, la Tunisie, quinzaine de fois, mandaté par différentes organisations de défense des droits de l'homme pour assister à des procès, porter secours à des avocats, à des juristes qui étaient persécutés et retrouver tous mes amis ou certains de mes amis aujourd'hui persécutés. Comme il l'était sous Ben Ali, il y a quelque chose qui est évidemment totalement insupportable. Aujourd'hui les grands médias internationaux commencent à être déciés les yeux sur quelque chose qui n'est bien au-delà du coup de force qui a été fait, même de coup d'État. Ça a été qualifié comme tel par des professeurs de droit constitutionnel tunisiens et étrangers du 25 juillet 2021, la suspension des pouvoirs de parlement et les mesures de persécution à l'encontre des avocats, même de certains juges, les pressions sur la justice. On n'est plus dans une dérive autoritaire, on est dans un régime qui commence à avoir toute la figure de ce qui s'appelle un régime despotique. Quels sont à vos yeux les cas emblématiques ? Il y a évidemment quelqu'un qui m'est très cher qui s'appelle Shaouki Tabib. Shaouki Tabib était l'ancien bâtonnier de Tunis. C'est quelqu'un d'affinément respecté, courageux, intègre. Et que cet homme qui a bravé la dictature de Ben Ali puisse être assigné à résidence sans l'ombre d'une formalité ou d'un papier. Il le sait, c'est tout, on lui a dit. Bref, c'est une forme de lettre de cachet. Que cet homme qui a animé l'autorité indépendante de la lutte contre la corruption pendant des années, en ferraillant avec tous les pouvoirs, pour révéler ce qui est un mal endémique en Tunis et qui malheureusement les restait depuis 2011, subisse le sort qu'ils subissent aujourd'hui, est insupportable. Alors, votre confrère Shaouki Tabib est aujourd'hui suspecté de fraude et usage de faux. Sous-entendu, l'ancien chef de la lutte anticorruption est soupçonné d'être lui-même corrompu. Est-ce qu'il n'est pas normal que la justice enquête sur son cas ? Écoutez, c'est par moi qu'il faut convaincre de la nécessité de corréler la consolidation de la démocratie avec la lutte contre la corruption qui est évidemment un cancer. Mais cette procédure ne tient absolument pas debout. Tout le monde le sait à Tunis. Ceux qui l'ont redit le savent mieux que quiconque. C'est un grand classique, vous savez, qui consiste à habiller en procédure de droit commun des persécutions politiques. D'autres d'ailleurs en font les frais. Ils ne peuvent plus rentrer en Tunisie. C'est une modalité qui témoigne aussi du mépris absolu que semble avoir le nouveau pouvoir pour des règles élémentaires de la procédure équitable. Des dossiers concernant les avocats ont été transférés à la justice militaire. Sans doute espérait-il que tout ça se fasse à d'abourir. Donc il y a de quoi être aujourd'hui extrêmement alarmé et préoccupé. Et que faites-vous aujourd'hui pour votre confrère Shaoqui Tabib qui est en résidence surveillée ? Écoutez, nous avons saisi le 15 septembre 2021 et en même temps au bénéfice de M. Anwar Mohamed Marouf, ancien ministre d'État, ministre des Transports, le groupe de travail sur la détention arbitraire qui siège auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies à Genève. C'est un des instruments les plus rigoureux et les plus craints. Ils ne le sont pas tous parmi le bouquet d'outils qui existent à Genève. Ses avis parfois font bouger un certain nombre d'États et nous espérons de ce groupe de travail qu'ils rendent un avis aussi dur que mérite la situation que subissent mes clients et amis et invitent, avec la rigueur qui lui est coutumière, le gouvernement tunisien à y mettre un terme sans délai. Alors vous dénoncez une dérive despotique de la part du régime mais le président tunisien Kaïs Saïed, il s'appuie tout à fait légalement sur l'article 80 de la Constitution de 2014 qui l'autorise à prendre des mesures d'exception en cas de péril imminent pour le pays. Non, pas du tout. Slim Benachou, très grand constitutionnaliste tunisien extrêmement respecté, a rendu un avis stigmatisant très clairement le fait que c'était un détournement de procédure, que l'article 80 supposait de respecter toute une série de conditions qui n'ont pas été respectées, où aujourd'hui c'est prorogé avec le même mépris des droits du Parlement et de l'ensemble des contre-pouvoirs. Tous les grands constitutionnalistes et juristes ont dénoncé ce qui s'apparente à une forme de coup d'État. Et puis dire quand même que l'histoire du XXe siècle est remplie de dictateurs qui se sont présentés comme les sauveurs, voulant parler au nom du peuple, court-circuitant tous les contre-pouvoirs quels qu'ils soient. Sans doute la constitution mérite d'être revue, mais pas dans une logique autoritaire, pas au mépris des libertés publiques et pas sans dialogue avec les acteurs politiques et la société civile. Dans votre dénonciation de cette dérive autoritaire, vous partagez l'opinion du président du Parlement suspendu, Rachet Ganouchi, qui dénonce, je cite, un retour en arrière vers le pouvoir absolu d'un seul homme. Maître Bourdon, ça ne vous gêne pas de mêler votre voix à celle du chef des islamistes tunisiens ? Mais ce n'est pas parce qu'il y a tel ou tel acteur politique, en l'occurrence un chef islamiste qui fait de l'instrumentalisation électoraliste pour essayer d'asseoir sa légitimité, que ça fait disparaître la légitimité de la dénonciation. Il y a toujours eu des récupérateurs, des magogues, dans des camps parfois que nous répondons, vous et moi et bien d'autres. Je ne mène pas ma voix, moi, à ceux qui braillent pour les besoins de leur survie politique et qui sont largement disqualifiés par la façon dont ils semblent avoir traité un certain nombre de libertés publiques ou le peu de respect qu'ils ont eu, notamment pour le statut des femmes en Tunisie. Donc, moi, l'instrumentalisation, c'est une chose et la légitimité d'une résistance citoyenne et d'une dénonciation publique et politique d'une dérive despotique, c'est autre chose. Maître William Bourdon, merci. Merci. Merci.